Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 12 Lite. Alors vous le savez, en début d'année, j'avais testé l'excellent Xiaomi 12X. Je sors du test du Google Pixel 6a et du Nothing Phone. Donc du coup, il m'a été très difficile d'apprécier ce Xiaomi 12 Lite. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 12 Lite. Alors c'est un smartphone qu'on trouve actuellement à 450 euros sur Amazon et qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs sauf sur AliExpress. Comme je l'expliquais dans la vidéo de déballage que je vous conseille d'aller voir avant de regarder cette vidéo de test, eh bien j'achète quasiment plus aucun smartphone sur AliExpress parce qu'avec la nouvelle loi européenne qui est passée il y a quelques mois, quand vous recevez votre colis AliExpress, pardon, eh bien le livreur souvent vous réclame une taxe, vous réclame des droits de douane. Donc du coup, commander sur AliExpress, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Je commande quasiment tous mes téléphones, vous le savez, chez Darty, Boulanger, Amazon et parfois sur ses discours, rarement. Mais ce Xiaomi 12 Lite, il est sorti il y a plus d'un mois et il est quasiment introuvable sauf sur Amazon. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche de ce produit. Et je vais en reparler en fin de vidéo, mais justement, son tarif pose vraiment problème parce que l'année dernière, le Xiaomi 11 Lite puis le 11 Lite NE comme nouvelle édition avait été proposé aux alentours de 349, enfin 350, 400 euros, on va dire au pire des cas, 450. Mais là, cette année, ce Xiaomi 12 Lite, 459 euros, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et malheureusement, il souffre de la comparaison. Alors comme d'habitude, on va commencer par les points positifs et puis on terminera par justement les choses que j'ai à lui reprocher. Donc parmi les points positifs, on peut noter qu'il est fin et léger. Franchement, c'est vraiment très appréciable. C'est de plus en plus difficile de trouver des smartphones qui sont fins et légers. Là, on est aux alentours de 170 grammes seulement. Aussi, il faut noter le très bel écran AMOLED 120 Hz. Alors ça, c'est un vrai régal. C'est un très très bel écran. Alors malheureusement, il n'est pas comme sur le Xiaomi 12X. Je vais vous en parler beaucoup du Xiaomi 12X dans cette vidéo parce que malheureusement, ce 12 Lite, il a du mal à être comparé à son grand frère. Il y a un très bel écran AMOLED 120 Hz. Il est très lumineux, les couleurs sont magnifiques, etc. Il n'y a aucun problème, c'est super fluide. On peut bloquer le mode 120 Hz, contrairement à d'autres concurrents comme justement le Google Pixel 6a qui lui, ou même le Nothing Phone justement, ne pouvait pas être bloqué à 120 Hz. Le téléphone ne nous laissait pas le choix. Il gérait lui-même le rafraîchissement de l'écran. Donc ça, c'est un vrai bonheur, surtout si vous voulez acheter ce téléphone pour jouer dessus. Il y a 8Go de mémoire vif sur le modèle que j'ai dans la main. Donc évidemment, ça tourne super bien. Les performances sont excellentes. avec ce magnifique écran qui est bien plat, bien droit. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Les bordures ne sont pas trop épaises, honnêtement. C'est tout à fait acceptable. Aussi, on peut noter qu'il y a évidemment une charge super rapide. On a 67 watts. Ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à ces deux concurrents que j'ai testés il n'y a pas longtemps. Le Google Pixel 6a, le Nothing Phone qui sont tous les deux dépourvus de chargeurs dans la boîte. Là, le chargeur, il est fourni. Et en plus, le téléphone prend jusqu'à 67 watts. Ça charge super fort en une demi-heure. Vous rechargez presque le téléphone à 100%. C'est un vrai confort pour quelqu'un qui travaille, qui se balade, qui voyage et qui ne peut pas tout le temps le charger toutes les nuits. Ou en tout cas, si vous oubliez de le charger la nuit, le chat avait débranché le chargeur, la prise multiprise. Et bien du coup, ce n'est pas grave. Vous mettez 20 minutes de chargeur et vous recouvrez 60-70% de batterie. C'est quand même super pratique. Et en plus de ça, l'autonomie n'est pas mauvaise. J'avais un peu peur parce que la batterie, elle ne fait que 4500 qui sont annoncés, je crois, 4300 mAh. Le téléphone est très fin. Donc, je me suis dit, bon, ça se trouve, on va avoir une autonomie un peu légère. Franchement, elle est tout à fait correcte. J'ai roulé hier, j'ai utilisé Waze, luminosité à fond, etc. J'ai fait aussi du podcast avec le haut-parleur. Je vais vous en reparler du haut-parleur. Et au final, l'autonomie est tout à fait correcte. On peut largement tenir toute une journée sur une charge de batterie. Sauf si on fait du jeu vidéo, évidemment. Et puis, dans une utilisation, je dirais, un peu légère d'un smartphone, un peu à l'ancienne, on peut tenir deux jours sur une charge sans problème. Donc, l'autonomie est plutôt bonne. Quelque chose qui est très bon aussi, qui est à mettre au crédit de ce téléphone, ce sont les photos. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai prises avec ce Xiaomi 12 Lite. Honnêtement, le capteur 108 mégapixels, il fait du bon boulot. On a des très belles photos, même en intérieur, même dans des conditions assez sombres. On a de magnifiques photos en extérieur quand il y a un beau soleil comme aujourd'hui. Ça fait vraiment de belles photos. En plus, quand on visualise les photos sur cet écran AMOLED avec les couleurs comme ça qui sont très vives, c'est vraiment magnifique. Les photos selfies sont très bien aussi. Le grand angle, il fait le job. Donc, franchement, niveau photo, je n'ai pas grand-chose à dire. Et aussi, il y a quelque chose qui est à mettre au crédit de ce smartphone, c'est son interface MIUI 13 qui tourne sous Android 12. Donc, ça, c'est un vrai plus parce que, justement, le Xiaomi 12X, dont je vous parlais en début de vidéo, mais d'autres smartphones de la gamme Xiaomi et Poco actuels, malheureusement, sont toujours sous Android 11 et n'ont toujours pas reçu la mise à jour vers Android 12. Donc là, on a, à la sortie de la boîte, sans mise à jour, du Android 12 et MIUI 13. Moi, c'est une interface Android que j'apprécie beaucoup. Alors, quand on vient de sortir, comme je le fais là, d'un Google Pixel pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et qu'on arrive sur MIUI 13, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, c'est très coloré, c'est très vif, c'est très user-friendly. On sent qu'on veut un peu draguer les utilisateurs Samsung avec MIUI. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est très différent, mais c'est agréable aussi. Moi, j'aime beaucoup cette interface. Puis, c'est super fluide, c'est super performant. Franchement, dès qu'on clique, ça le fait direct. Donc, ça, c'est assez cool. On passe maintenant du côté des choses que j'ai à reprocher à ce Xiaomi 12 Lite. Vous allez voir, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas un mauvais téléphone, très concrètement. Vu tout ce que je viens de dire, honnêtement, quelqu'un qui regarde la vidéo, qui s'arrête maintenant, il se dit « Mais pourquoi je ne l'achèterais pas ? » Il est superbe ce téléphone, il marche bien, ça va vite et tout. Donc, pourquoi je ne l'achèterais pas ? Eh bien, je vous dis ça tout de suite. Donc, ce Xiaomi 12 Lite, il m'a déçu parce que déjà, d'une, ce n'est pas du tout le même design que le 12X. Moi, peut-être que je suis naïf. Mais là, on a plus un design d'un Redmi Note 11. Donc, on est sur un design, j'ai rentré de gamme. C'est du tout plastique. À 450 euros, je trouve ça assez, assez intolérable. Aussi, on a une 5G entrée de gamme. C'est comme le design, c'est-à-dire que si vous faites un test, speed test, au même moment, avec deux smartphones, la même carte SIM, le même forfait, sur le même relais 5G, vous aurez un bien meilleur débit sur un Google Pixel 6a, sur un Nothing Phone, que sur ce Xiaomi 12 Lite. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu le voir, j'ai mis l'autre jour une photo. Aussi, c'est tout bête, mais encore une fois, ce tarif-là, je trouve ça assez aberrant d'avoir autant d'applications sponsorisées, préinstallées. C'est vrai que je sors donc de deux tests un peu particuliers, sur le Google Pixel ainsi que sur le Nothing Phone, il n'y avait évidemment pas d'applications sponsorisées. Et le haut-parleur stéréo qui était promis également sur la fiche technique, il n'est pas du tout au niveau de ce qu'on pouvait trouver sur un Xiaomi 12X. Encore une fois, on a ici, soi-disant, un son stéréo Dolby, c'est Dolby machin truc. En fait, le Dolby truc, c'est juste l'application qui est installée. C'est pas du tout, le son n'est pas du tout conçu en partenariat avec Dolby. Contrairement au Xiaomi 12X, où les haut-parleurs stéréo étaient d'une puissance incroyable, on aurait dit une enceinte portative, c'était conçu en partenariat avec Arman Kardon, de mémoire. Et là, c'est pas du tout la même qualité de son stéréo. Donc ça, plus ça, plus ça, fait que du coup, c'est pas un mauvais smartphone, on est d'accord. Mais pour moi, il est beaucoup trop cher. Alors peut-être qu'il va baisser d'ici quelques mois, peut-être que ce sera la star de la fin d'année. Si vous en trouvez un comme ça à 350€, je dis pourquoi pas. Sinon, vous avez le Poco X4 Pro, qui est pour moi le même smartphone, peu au pou, et qui est beaucoup moins cher. Vous avez le Redmi Note 11 Pro, qui va, pareil, être pour moi quasiment la même chose, mais un peu moins cher. Et si vous avez 450€ de budget, honnêtement, vous pouvez trouver bien mieux que ça. Et si vous-même, vous voulez absolument du Xiaomi avec l'interface MIUI, je comprends, elle est chouette cette interface. Et bien du coup, vous avez le Xiaomi 12X qu'on peut trouver sur Amazon à 499€ actuellement. Il était à 550€ il n'y a pas longtemps. Donc franchement, voilà, je suis assez déçu. Si je devais lui donner une note, on serait quand même sur un 8,5 sur 10. Parce que ce n'est pas un mauvais smartphone. Il fait de belles photos, l'autonomie, elle est bonne, il est fin, il est léger, il charge vite. L'essentiel de ce qu'on cherche dans un téléphone, et là, je suis d'accord. Mais encore une fois, pour moi, le prix ne correspond pas à l'objet que j'ai dans la main, au ressenti. Et la concurrence est beaucoup trop rude maintenant pour que Xiaomi nous propose un téléphone à ce prix-là. Alors, j'espère fortement qu'il va baisser. Peut-être que 459€, ce n'est pas vraiment son prix. Peut-être que ce n'est pas encore officiellement dispo en France, malgré qu'il soit sorti déjà normalement depuis un mois. Peut-être qu'il va baisser un petit peu, qu'il y aura des promos, une offre de remboursement, que sais-je encore. Mais voilà, personnellement, je suis très déçu. Ce n'est pas du tout le téléphone que j'attendais. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez vraiment du Xiaomi avec de la 5G, avec un bel écran AMOLED, avec des bonnes performances, etc., vous avez le Xiaomi 11 Lite NE, nouvelle édition, qui est sorti l'année dernière et qui, pour moi, a un bien meilleur rapport qualité-prix. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez me dire que vous n'êtes pas d'accord et que je ne suis qu'un idiot, vous pouvez me contacter via Twitter sous la vidéo. Je vous mets le lien vers mes comptes Twitter. Sinon, les commentaires sont ouverts, vous pouvez vous faire plaisir et dire ce que vous voulez. Et par contre, attention, je ne lis pas les commentaires YouTube, je le répète, depuis 5 ans. Donc, voilà pour le test de ce Xiaomi 12 Lite très décevant. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501